salut à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve dans une dégustation donc j'ai fait une dégustation produits nouveaux et une dégustation on va dire en France ce que nos parents nous donnaient à manger ou ce que du coup on avait en sucrerie et tout du coup là je suis chez mon père c'est pour ça qu'il y a la bibliothèque comme ça parce que moi elle n'est pas aussi grande il n'y a pas des bouteilles en haut comme ça d'alcool donc on va commencer par une boisson chinoise c'est le yu zhu je ne sais même pas ce que c'est le yu zhu en plus je viens de sortir il fait 31 j'ai qu'une envie c'est de boire et c'est marqué green iced tea donc en gros c'est en façon iced tea mais c'est pas mauvais c'est secret on sent un côté chinois dedans de toute façon je bois pas tout mais disons que ça va s'étaler sur plusieurs jours aussi je vais pas tout manger non plus parce que il est 17h20 là c'est une boisson du coup encore mais là c'est portugais ah moi je teste tout c'est qu'il y a 8 fruits dedans il y a 80% de fruits et 20% d'eau en fait ça change pas du multivitaminé qu'on a ensuite on a les cookies au mars je pense que c'est une nouveauté il y en a pas beaucoup dedans c'était juste pour tester mais je pense pas que j'en reprendrais quoi c'est comme une fois j'ai testé la pâte à faire tout à l'heure j'en ai marre c'était cool mais j'en reprendrais pas quoi je sais pas ce qu'ils ont mis comme chocolat mais le chocolat qu'ils ont mis dedans genre ça doit être 80% chocolat c'est un fort donc en vrai c'est bon parce que du coup il est mou le cookie mais je vois pas le rapport avec le mars quoi donc le reste fritter aussi ensuite on a tous pris des fruits de shoot bien vu que j'avais pas envie de prendre un truc basique qu'on aurait pu donner dans nos parents du coup en même temps c'est un nouveau mais un ancien parce que celui là il est fraise framboise et nous on avait que le basique le tropical à l'époque franchement je suis déçue parce qu'en gros ça a un petit peu bougé en gros c'est de l'ice sim dans des petites bouteilles donc en gros tu payes plus cher ensuite mon gâteau préféré quand j'étais plus jeune c'était le petit coeur je faisais chez mon père et chez ma mère du coup les deux on avait le droit à une boîte de gâteaux chacun du coup par enfant donc on était deux et moi je prenais toujours des petits coeurs donc je vais voir peut-être qu'ils ont amélioré depuis le temps parce que c'est souvent ce que font mes gâteaux au bout d'un moment ils retestent des nouveautés les petits coeurs c'était la base en gros pour vous décrire c'est un peu comme du kitkat sauf que les parents le kitkat il est glacé dans les chocolats genre dans les là où c'est mars et tout que ça c'est glacé dans le gâteau donc les parents ils préfèrent ça alors que c'est la même chose ensuite on a ça alors là je pense que je vais dire mais qu'est-ce que j'ai mangé ça quand j'étais petite et je devais tester j'ai pas pris des sucettes et tout parce que je trouve encore en vidéo c'est un peu bizarre donc en gros dedans c'était de la poudre la poudre écoule à l'intérieur mais là tu manges du carton après ça je l'ai mangé évidemment une fois quand j'étais petite j'avais mangé du carton enfin vous savez le papier quoi bah c'est exactement le même goût c'est dégueulasse pour en sorte j'ai pas trop ça qu'on va attendre parce que j'ai une dernière chose on a tous eu les Kinder Joy je pouvais prendre les Kinder Surprise mais Kinder Joy enfin les Kinder Surprise vous savez que c'est toujours le même goût que les Joy ça change un petit peu on a la surprise aussi et en gros à la fin je vous dirai le produit que j'ai le plus aimé là c'est la surprise et là c'est le chocolat on peut manger le chocolat il faut manger le chocolat là c'était la cuiller oh il a chaud le chocolat vu qu'il fait 30 degrés dans la voiture J'espère que vous ne voyez pas cette vidéo à 11h du mat' parce que sinon… Donc, on va voir juste la surprise, le prochain, c'est trop bizarre, bon, le prochain, c'est un produit, en gros, chez mon arrière-grand-mère, on allait souvent dormir, je pense que c'était les mercredis, après je ne m'en souviens plus trop du jour, et les soirs, du coup, elle avait une bonbonnière, et devant, c'était des pastilles de Vichy, et un autre produit, je vais vous montrer l'autre produit, et du coup, vu que ça doit bien faire 10 ans, je sais que je l'ai classé dans les produits anciens, c'est des malbonniers, donc c'est au caramel, et c'est bien, j'ai bien pris exactement les mêmes, donc ils viennent d'Inter, peut-être qu'il y en a à l'heure, mais… Donc c'est fait comme ça, il y a une petite vache, on va boire, et c'est fait comme ça, oh mais ouais, et ça le pire, c'est que, on regardait ça pendant les trucs extraordinaires, ou histoire vraie, ouais, et ça durait bien, on regardait ça 2 ou 3 heures, je peux te dire que des trucs comme ça, j'en avalais, et ma soeur, elle faisait les placards parce qu'elle aimait pas le caramel, ni les pastilles, je crois qu'on va boire après, donc il me reste plus qu'un truc à boire, et je pense que c'est le pire truc, c'est de l'Evian, dessus, c'est sponsorisé, on va dire, par Saul, ça doit être un film genre Disney, mais l'Evian, je m'en rappelle, c'était la pire des boissons, je pouvais pas le bairrer, oh mon dieu… En vrai, ça va… je pense que ça doit être les parts ou la cointrex le pire, un jour je ferais une dégustation d'eau, genre, vu que c'est bon à la santé, comparé à ce que je suis en train de manger, genre je prendrais une bouteille de chac, et je ferais une dégustation, mais les viens en gros ça va, le pire c'est ceux, je crois qu'ils sont remplis de magnésium, en vrai ça va, c'est de l'eau normale, donc on va passer au dernier truc, et c'est on va dire un combo, souvent quand on allait dans les bureaux de tabac, on va dire qu'on y est un petit salé, dans les petits gourmands, moi c'était souvent avant de partir à l'école, c'était pas en sortant, parce que en sortant j'avais pas le temps de manger pour que mes parents ne voyaient pas, et après du coup j'ai acheté en y allant, vu qu'on prenait souvent à 8h, et les beurres au tabac, ils étaient ouverts avant, et après du coup au collège, j'ai acheté après, j'ai planqué dans les feuilles transparentes, genre, comme ça les parents ils voyaient pas, ils regardaient que le cahier de texte, et après bah j'avais plus à me cacher, ça prend pour les vidéos maintenant, là c'était les petits petits qu'on mettait dans la bouche, avouez qu'on l'a tous fait, je suis plus habituée moi, oh ouais, en plus c'est un truc comme ça, je pense que ça pique dans la bouche, et c'est niveau 3 sur 5, c'est un truc comme ça, j'ai intérêt à préparer ma bouche, je sais pas, je mange que j'ai fait en dernier, ah ouais c'est la sucette qu'on trempe dans l'eau, tu peux voir le goût de la sucette, par contre on voit que c'est chimique, c'est de la fraise, je suis pas prête, en gros il y a de la poudre au fond, et tu trempes, c'est bon, du coup la dégustation est terminée, donc le produit que j'ai le plus détesté, c'était quoi le produit que j'avais détesté, ah bah les, je vais vous montrer, ça, sérieusement, quand on est enfant, on a vraiment des goûts de chiottes, ensuite le produit que je relasserai en premier, je pense que c'est les bonbons au caramel, et la boisson, je pense qu'il y a même le truc chinois, parce que c'est une découverte, n'empêche, il y a une boisson chinoise aussi, c'est de la limonade, vous trouverez souvent vers les plus grands magasins, genre intermarché, les grands Auchan, donc les hyper, vous allez vers le coin sushi, où il y a le traiteur, genre le Lilo, et autour, bah il y a les sushi, et après il y a les limonades, genre c'est gros comme ça, et après ça rétrécit vers le bout, et c'est trop bon, j'en bois du coup au resto chinois, et après j'en achète des fois de temps en temps au magasin, en vrai les boissons chinois, elles sont carrément dingues, bon, du coup cette vidéo est terminée, si elle t'a plu n'hésite pas à liker, commenter, partager, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao !